Alors il faut ouvrir la voie aux coopératives. Ces coopératives étaient au nombre de deux. On peut dire même qu'elles ont vécu ensemble et après que l'une a succédé à l'autre. D'abord la coopérative Vinicole. La coopérative Vinicole a été créée en 1935. 1935 dans la viticulture fut une grande date. Parce que dans le bordelais, on s'était aperçu qu'en sélectionnant les plants, on arrivait à faire du vin meilleur qu'avec des plants donnant une consommation courante. Donc il y a eu une série de décrets, je dis bien en 1935, sous l'impulsion d'un sénateur girondin qui s'appelait Joseph Capu. Il a beaucoup fait pour l'agriculture. Mais je reviens à la base, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, la coopérative Vinicole. Elle fut donc créée en 1935, existe toujours. A l'époque, la coopérative Vinicole occupait les granchées de pierres de la maison négociant Nibault, qui habitait, vous savez où, près de chez vous, au port. Enfin, il reste une grande construction. Et alors, au début, on portait le vin après sa fermentation. Et ce vin, après la fermentation, on ne considérait que le vin blanc. On ne parlait pas de vin rouge à la coopérative Vinicole, rien que du vin blanc. Alors, ce vin blanc, il avait une appellation, il provenait des côtes de Bordeaux-Saint-Macaire. Appellation qui existe toujours. Mais la coopérative s'est modernisée, en ce sens que le producteur, le viticulteur, porte maintenant, dans des tombereaux spéciaux, les raisins récoltés par les humains au début, maintenant par la fameuse machine à Vendanger, et la coopérative de Saint-Pierre ne reçoit pas les grappes, mais les graines par milliers et par milliards, parce que la grappe n'existe plus. En haut de la machine à Vendanger, il y a les fameux égrappois. Tout s'est perfectionné. Bon, j'arrête là ces précisions qui finissent quand même un peu anormalement. Et la coopérative vinicole existe toujours. Elle reçoit les graines de raisin, puisque les grappes ont été écartées, et ces graines de raisin sont traitées, sont écrasées, pour obtenir le jus après écoulage. C'est ce qu'ils sont en train de faire, pour le moment, actuellement, à la coopérative. Je précise qu'il y a eu des noms de renommée cantonales à la tête de la coopérative de Saint-Pierre-d'Aurillat. Le premier président fut un monsieur croisé de Pien-sur-Garonne. Ce monsieur croisé de Pien-sur-Garonne que j'ai connu, il se déplaçait avec un tricycle. C'était quelque chose de nouveau à l'époque. Il se déplaçait avec trois roues, un petit moteur de levante sur le côté ou derrière, mais tic-tic, ça marchait. Et alors, ce monsieur croisé a fait fonctionner, était président de la coopérative vinicole, assez longtemps. Il a été remplacé plusieurs années après par un monsieur que je salue au passage, d'ailleurs, qui n'est pas mort, mais qui est âgé. Il a dépassé certainement 95 ans. Il est pensionnaire de la maison de retraite de Vieillard à Saint-Maquaire. C'est monsieur Michel Ladone. Et un homme intègre, qui a bien dirigé la coopérative vinicole. Il n'est pas des... Je vous dis, il a... Oh, il a plus de 95 ans, Michel Ladone. Bon. Alors, il est évident que cette coopérative vinicole existe toujours. Christophe Dulac, qui en est le président, maintenant. Je l'occasion de le voir, quelquefois, en me promenant. Je passe à la seconde coopérative, qui a donné un renom à la commune de Saint-Pierre-d'Oriac. C'est la coopérative fruitière dénommée Saint-Pierre-Coppe-Fruits. Cette coopérative a été créée en une triste époque, à partir de 1942. Alors là, je vais donner des précisions qui, peut-être un peu surprenantes, mais il faut rétablir le rôle de la coopérative dans le contexte de l'époque. La France était sous l'occupation en 1942. Saint-Pierre-d'Oriac était en zone libre. Bordeaux était en zone occupée. Donc, administrativement par là, Saint-Pierre-d'Oriac faisant partie de la zone libre, dépendait du département du Lot-et-Garonne, c'est-à-dire de la préfecture d'Agin. C'est à ce moment-là, au moment de surproduction, que des hommes, il en sort toujours du rang des hommes pour s'occuper de choses sérieuses, même qui les amènent souvent à perdre leur temps pour s'occuper de leurs affaires personnelles. J'ai connu ce temps et il en existe encore. On pourrait citer de nombreux noms. Et enfin, je reviens à ma coopérative fruitière. Cette coopérative fruitière, après plusieurs réunions, plusieurs voyages en train, à l'époque, notamment à la préfecture d'Agin. Une équipe s'était formée. Ils partaient au train du matin, ils revenaient au train du soir avec des renseignements, jour après jour. Ils ont établi des statuts, ils ont fait élire et lire un conseil d'administration pour les producteurs qui voulaient en faire partie. Finalement, grâce à des personnes, je dis bien, dévouées, en tête M. Roger Chomès, Rob de Saint-Pierre, Robert Lampuré de Saint-Martin de Sescas. La famille existe toujours aux marines. Raoul Duzan, vous connaissez peut-être M. Duzan qui habite peut-être, je crois, que c'est encore le chemin du Pichotte. Enfin, surtout de réserve. Mais enfin, Raoul Duzan qui a, je crois, qu'il est né en 1924 ou 1925, il a 83 ou 4 ans. Bon. et ce sont ces gens dévoués qui ont fait fonctionner la coopérative fruitière à cette époque. Elle a bien fonctionné. D'ailleurs, j'ouvre un petit point là-dessus, une petite parenthèse. Au sujet de cette coopérative fruitière, il existe encore parmi plusieurs personnes à Saint-Pierre, mais une qu'il a vue très bien fonctionner, c'est Raymond Miller. son père a été secrétaire du conseil d'administration pendant plus de 20 ans, Maurice. Mais enfin, il pourrait donner des renseignements certainement plus précis que moi encore. Mais ce serait à l'occasion pour... on peut se retrouver. Alors, cette coopérative avait pour but de recevoir les fruits. Il y a eu, comme partout, malheureusement, des crises de croissance. Et cette crise de croissance de la coopérative a amené une extension démesurée de hauls, de hangars, d'entrepôts frigorifiques. Mais pendant plusieurs années, le fruit s'est vendu. Il s'est tellement bien vendu après l'occupation qu'on a trop planté de vergers intensifs et que le fruit, avec la concurrence d'alors, ne se vendait plus. Le fruit, il se déperdait dans des caisses, dans des palos. On a même payé pour le détruire avec le grand principe, le phénomène du retrait. Ça ne veut pas dire pour ça que les arboriculteurs s'enrichissaient. Loin de là, quand ils avaient tout payé, probablement, c'est comme maintenant pour la vigne, il ne restait pas grand-chose. Donc, cette coopérative fruitière a eu, pendant plusieurs années, je le répète, une vie normale, un écoulement normal des fruits. Je dirais même, suivant une expression moderne, une vitesse de croisière plus que convenable au temps où M. Langlade était gérant de cette coopérative. Tout se déroulait à peu près bien. et puis après, comme je l'ai annoncé au début, le trop-plein a obligé à évacuer des fruits, à les salir, à les arranger de produits qui les rendaient inmanjables. Il y a peut-être encore, de nos jours, des tas de fruits. Je peux citer deux endroits où les remorques allaient vider. c'étaient des fruits dénaturés. On risquait même de s'empoisonner. Je n'ajoute rien. Donc, la coopérative a périclité après une ère de belle croissance. Et il a fallu, au dernier moment, il a fallu se rendre compte qu'elle n'était plus vivable, qu'il a fallu remettre, il restait au moment où tout a été consumé, pour ainsi dire, il restait à un moment donné, assez d'argent, je crois, après un compte d'exploitation, pour payer une partie des parts sociales aux adhérents. Je me rappelle exactement que le dernier conseil d'administration a remboursé des parts sociales aux adhérents de la coopérative. Et puis, ça s'est terminé comme ça, avec excès de produits mis en vente. Nous l'avons vu après cet excès de produits pour le vin. Le vin, qu'est-ce que vous voulez, on en a produit suivant les latitudes sur la planète entière. et puis le vin, il n'arrive plus à se vendre. Nous allons dans des conditions avec des appellations qu'il faut conserver, des appellations plus ou moins valables. Et si on compare les coûts de chacune d'elles, je me demande quelquefois où est réellement la différence dans la valeur des veines, justement, que l'on cherche à différencier dans toutes ces appellations, surtout dans le département de la Gironde. On s'y perd. C'est tout ce que j'ai à ajouter. Alors, une petite remarque qui m'interroge, c'est où se trouvaient tous ces vergers ? Où se trouvait, par exemple, la culture, comme vous parliez tout à l'heure, de la culture des petits pois ? Où est-ce qu'il est 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 ? La culture des petits pois, elle existait partout, pour une bonne raison qu'il n'y avait pas de terrain particulier pour cette culture. Vous allez comprendre de suite. Le terrain des petits pois, c'était les rangs de vignes. Alors, pour abonder, pour arrondir les ressources de l'exploitation, le vin se vendant mal, quelquefois, ou pas de récolte, ou grêle, ou gelée, le vin se vendant mal, les propriétaires, les métaillés, avaient vu, là, une seconde ressource très précieuse, parce que le petit pois, on le semait en novembre et on récoltait tout le mois de mai, une partie du mois de juillet. Ils demandaient un travail superflu aux exploitants agricoles, quelquefois inimaginable. qu'il fallait le suivre, ce plan de petits pois. C'était une plante grimpante. Il fallait lui permettre de s'accrocher avec les vrilles, donc des puteurs, les fameuses rames que l'on voit encore dans les jardins familiaux au moment des petits pois en fleurs, les fleurs blanches. maintenant, il en existe encore dans certains potagers, mais à l'époque, c'était, je me rappelle mes parents, ils semaient et récoltaient 1,5 km 1,5 km de petits pois dans des rangs de vignes de 1,90 m. Alors, il y avait, c'était la culture intensive dans l'espoir du revenu, entre parenthèses, dans l'espoir du revenu intensif maximum. Dans la plus petite surface, on comptait sur le revenu du vin et sur le revenu du petit pois. mais pas facile, tous ces travaux des petits pois au mois de mai, au moment où la vigne était folle, poussée, quelquefois, c'était les vrilles de la vigne au milieu des vrilles des petits pois. Mais enfin, j'ai souvenance que c'était une culture d'appoint, un apport d'argent qui permettait d'attendre l'argent du vin. Le vin récolté, par exemple, mettons, en 1927, vous ne le vendiez souvent qu'un an après, en 1928, après plusieurs soutirages. Donc, pour ne pas être à court d'argent, on est arrivé à la culture intercalaire des petits pois dans la vigne, on est arrivé aux plantations d'arbres fruitiers, pêchés, poiriers William, dans la vigne, tous les deux rangs. Et après, évidemment, ça a été ce que je qualifierais, moi, personnellement, la catastrophe avec la plantation sur des longueurs démesurées, des vergers intensifs. Voilà. Sur les bords de Garonne, vous avez peut-être connu ça. Sur les bords de Garonne, il y avait des vergers intensifs. Je crois que le propriétaire le plus conséquent pendant deux générations, ça a été Ernest Rameau et son fils, mais il y en a eu bien d'autres. Et peut-être que j'aurai l'occasion de reparler de certains membres de ma famille sur ce sujet. J'ai tenu à apporter toutes ces précisions tellement elles revivent dans mon esprit. Parce que je revois beaucoup de... Mon enfance, d'abord, qui a baigné dans toutes ses activités et puis la vie de ma famille, aussi. j'ai continué en dehors de mon métier à conseiller, à encourager, même suivant les dispositions personnelles. Et ma foi, nous n'avons pas toujours obtenu les résultats espérés. Mais, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie décide souvent en tournant. je pourrais peut-être ajouter une précision encore concernant la coopérative fruitière. C'est possible ? Oui, il y a encore une heure, alors. Ah, bon. Alors, une précision concernant la coopérative fruitière, c'est la naissance, justement. j'appellerai, j'avais trouvé un nom qui correspond bien à la longueur dans l'établissement de la coopérative, la gestation. ça a été une construction réalisée à petits pas. Je me rappelle d'abord du local à la naissance de la coopérative. Il fallait bien trouver un local pour rassembler les caisses et les plateaux de fruits en direction de Bordeaux et des commerçants qui venaient charger. Ça n'a pas été un petit problème. Mais, sans se décourager, les personnes qui s'occupaient de la coopérative à sa naissance, justement, ont occupé un petit local au bord de la route nationale 113, insérés, c'est-à-dire à l'étroit, entre la maison hilaire, père et fils, au bord de la route nationale, d'un côté, et les dépendances et la maison d'habitation de la veuve de Francis Barat, Yvette Barat, qui existe encore, seule, probablement, au bord de la route nationale. Et alors, cette petite... le début de la coopérative fruitière, évidemment, a été de suite à l'étroit. Il y a eu un gérant qui s'en occupait sérieusement. Je me rappelle de ce gérant, un homme sympathique et, comme on disait à l'époque, qui voulait bien faire. C'était M. André Guerrino. Il s'en est occupé plusieurs années et ça marchait convenablement. L'expédition sur Bordeaux se faisait par camion. C'était justement le grand arboriculteur Ernest Rambeau qui avait, au début, acheté un camion. Il transportait, en même temps que ses fruits, les fruits des coopérateurs direction, à l'époque, les Capucins. Et ce camion servait au farando au cavalcade. Et ce camion, oui, il a servi un ou deux ans après au cavalcade. Et alors, comme le local était étroit au début, au bord de la Nationale 113, le conseil d'administration avait trouvé un autre local, au début, en mauvais état. C'était le local où s'est développée la coopérative fruitière. Ce local a été acheté par la suite par la coopérative vinicole qui vende des caisses de vin au détail. Ils ont de la place de reste, peut-être. Il y a longtemps que je n'ai plus visité tout ça. Mais, à cette époque, la coopérative fruitière a pris une extension et, peu à peu, on a construit d'abord des hangars, ensuite des maisons en dur pour les entrepôts frigorifiques. il y a eu des années de récolte moyenne, cette coopérative fruitière. Il y a les restes, d'ailleurs, même les inscriptions en haut du mur « Saint-Pierre, copse, fruits » et même une autre inscription, je crois, « fruits de coteau ». Ça avait une grande influence parce qu'il y a eu une petite lutte à une époque entre la valeur même de conservation des fruits irrigués et la valeur des fruits de coteau. Maintenant, personnellement, je n'ai pas bien fait la différence, mais probablement qu'il y avait des consommateurs qui venaient se ravitailler sur place à la coopérative fruitière et qui en avaient fait la différence comme quoi la publicité, ça sert toujours un peu ou on espère que ça servira, mais en fait, n'en parlons plus. Et alors, évidemment, la coopérative, elle est restée là, on a construit, on a ajouté des anthropophilorifiques qu'il y en a qui existent toujours, un, je crois, qui existe encore et la maison d'habitation qui avait été achetée par la commune qui a été revendue. Maintenant, je ne sais pas à qui elle appartient, je n'ai pas suivi les investigations des particuliers ni du conseil municipal de Saint-Pierre-de-Royac dans ce sens. Mais je sais que... La maison qui fait le coin entre la rue de la gare et puis le... Non, la maison qui fait le coin, c'est la famille, d'un côté, c'est la famille Fleury. Oui, mais en face de la maison... En face, il y a un petit balcon à la fenêtre du milieu. Oui, c'est cette maison dont vous parlez. Oui. D'accord. C'est la maison qui appartenait aux propriétaires des murs de la coopérative. D'accord. Je sais que c'est... Je ne peux pas préciser. Oui, oui. Enfin, cette maison faisait partie de la coopérative. Oui, c'était la maison de la coopérative où habitait le gérant, M. Langlade. Mais je ne... Je sais que la commune l'avait acheté et ensuite, le particulaire, il l'avait revendu. Je ne peux pas donner de précision excessive là-dessus. Mais la coopérative a duré donc de 1942 à 1980, avec des années où ça fonctionnait normalement, bien, les produits, les fruits s'écoulaient. Et puis après, qu'est-ce que vous voulez ça fait comme... comme pour la culture de la vigne, ça... Leur avenue n'était pas suffisant. Les dépenses, surtout quand il fallait payer beaucoup de personnel au moment de la cueillette, les recettes ne couvraient plus les dépenses engagées, comme on le voit malheureusement un peu partout à présent. Mais enfin, il y a eu des années de bel essor. C'était bien. Et puis après, tout a périclité. Et puis, c'était bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y avait deux petites choses que je pourrais ajouter et couper après pour le mettre. Il y avait deux petits aspects, mais qui ne sont pas fondamentaux. C'était, comme vous le disiez, lorsqu'il y a eu le phyloxéra à l'embauche de tous les... Oui. Vous en avez parlé de ça. Oui. Et il y en a une autre aussi, mais ça pourra peut-être faire l'occasion d'une autre réflexion. C'est la rue de la Gare qui a été construite en 1860, puisque, on en avait parlé, on voyait que dans le plan cadastral de 1810, c'était pas cette route. Oui. Et il y a dû avoir des décisions du conseil municipal. Il y a eu des transformations et j'ai étudié d'ailleurs le plan, je l'ai là. Et ça me laisse un peu pincif, parce qu'on ignore la topographie de l'époque. Oui, oui. Et ça passait par le petit carruette qu'il y a à côté de cette vieille maison sur la 113. On le voit, il y a une espèce de chemin qui a l'air de partir. À côté de la manne. Ah non. Non. Ah non, de l'autre côté, en remontant, en remontant, au bas de la côte, au bas de la côte, comment ça s'appelle ? La sortie du pont, du chemin de fer. Ah non, 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 sur la 113. Ah, au bord de la 113. Oui, au bord de la 113. C'est l'ancienne route. Mais enfin, on en reparlera de ça. Je l'ai noté, donc ça sera la parenthèse pour la prochaine discussion. Alors, ce serait quoi, ça, le titre, le comment ? Non, non, c'est juste de petites notes avant que vous rappeliez. Bon, le phylloxéra, il y a eu le phylloxéra, et puis l'emploi des viticulteurs pour la compagnie. Et cette histoire de route, de rue, de route de la gare, bon, enfin, si. Ah oui, le chemin, la rue de Bardot. Total. Oui, phylloxéra. Alors, fossé, en patois, on disait une rue aussi. Fossé, il existe toujours. Oui, oui, et à mon avis, c'était par là qu'on rejoignait la rue qui loge à la voie ferrée, parce que cette rue, elle existait, il me semble. Ou la route pour aller à Saint-André, elle existait. Oui, oui. Mais là, évidemment... Il n'y avait pas de chemin de fer et de couper. Il y a eu des transformations. On le voit sur le plan, là. Parce que... Après la gare de Saint-Pierre-Aurillac, la voie ferrée emprunte, au moment de la construction, la fameuse tranchée. Il y a eu une tranchée jusqu'à... Jusqu'à l'entrée de... Jusqu'à la limite de Saint-Pierre-Aurillac et de Saint-Martin-de-Sescasse. Et après, ça a été un ramblé. Il a fallu sur aussi, derrière le bourg de Saint-Martin-de-Sescasse, la voie ferrée sur un ramblé. Quand on le voit bien, on le voit bien. On voit bien le déblé à la sortie de la gare, direction l'aréole. Et après, on voit le ramblé derrière le bourg de Saint-Martin-de-Sescasse. C'est-à-dire qu'à l'époque, suivant la puissance de la vapeur, il fallait disposer d'un certain profil à peu près régulier. Ni trop de montée, ni trop de naissance. On a vu ça, d'ailleurs, dans... Ce n'est pas spécial à Saint-Pierre, dans la construction des canons. Avec le système des écluses.